Salut à tous c'est Vince et dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment brancher son appareil photo sur son ordinateur Cette vidéo est adressée donc à tous les débutants en photo puisque tout simplement la première fois qu'on utilise un appareil on peut se demander comment on va transférer les images de son appareil photo à son ordinateur Plusieurs moyens de faire ça, premièrement vous pouvez tout simplement enlever la carte SD ou la carte CF qui se trouve dans votre boîtier et la mettre dans un lecteur de cartes que vous allez brancher directement en USB à votre ordinateur Donc je vous mettrai le lien dans la description d'un lecteur de cartes que j'utilise donc là pour le coup vous allez pouvoir récupérer les photos puisque votre carte SD va monter comme un lecteur amovible et vous pourrez naviguer dedans et récupérer les images, les vidéos Après si vous voulez brancher directement le boîtier à l'ordinateur pour récupérer les photos c'est aussi possible et également pour le piloter et le contrôler à distance Donc pour ce faire il faudra vous équiper d'un câble micro USB ou mini USB suivant encore la connectique disponible sur votre appareil Et la première fois que vous allez le brancher ça va peut-être installer des pilotes c'est nécessaire au bon fonctionnement et à la bonne communication entre votre machine et votre appareil photo Donc c'est normal c'est juste la première fois après celui-ci va apparaître dans votre poste de travail dans votre bureau mais vous ne pourrez pas contrôler les différents réglages Pour ce faire il faudra utiliser des logiciels tiers alors déjà vous pouvez le faire avec les dérotiseurs comme Lightroom ou Capture One Par exemple dans Lightroom il faut aller dans fichier capturer en mode connecté démarrer la capture en mode connecté avec le boîtier branché à l'ordinateur Sélectionner un dossier où les photos vont s'enregistrer et faire OK Ensuite vous allez voir apparaître une petite barre comme ça et si l'appareil est connecté vous pourrez modifier les différents réglages ici et appuyer sur le déclencheur directement depuis Lightroom Ensuite sinon suivant votre boîtier il existe des logiciels propriétaires qui sont gratuits et disponibles sur le site internet pour contrôler plus précisément encore vos boîtiers Par exemple si vous êtes chez Sony comme moi actuellement pour mon Sony A7 III qui est actuellement en train de me filmer voici l'application que j'utilise Elle s'appelle Remote donc là mon appareil photo est branché et filme en même temps et là comme vous pouvez le voir je vais pouvoir contrôler tous les réglages en détail Donc là on me voit parler dans l'image Inception c'est normal et donc là vous voyez ici qu'on va pouvoir arrêter déclencher l'enregistrement, modifier l'autofocus, modifier le mode de prise de vue modifier la vitesse, l'ouverture également, les ISO, le correcteur d'exposition et donc je vais avoir accès à toute une ribambelle d'options disponibles A savoir que quand vous branchez le boîtier sur l'ordi il se recharge en même temps mais il se recharge peut-être moins vite que si vous filmez en même temps comme c'est le cas ici Ensuite et bien vous pouvez utiliser des logiciels tels que Canon OS Utility qui fera la même chose que le logiciel Remote de Sony que je vous ai montré mais pour les Canon Donc vous retrouverez de toute façon tous les liens dans la description ne vous inquiétez pas Ensuite pour Nikon malheureusement et bien il faut un logiciel qui est payant et qui est plutôt cher pour contrôler son boîtier directement sur l'ordinateur mais il y a des alternatives qui existent qui sont non officielles mais qui marchent également très bien Je vous mettrai aussi le lien dans la description Également aujourd'hui si vous n'avez pas de câble ou même si vous voulez récupérer directement les fichiers de votre appareil photo sur votre téléphone c'est possible avec différentes applications qui sont installées directement sur le téléphone et si votre boîtier est équipé par exemple du wifi, du bluetooth, du NFC etc sur les boîtiers plus récents Donc voilà pour cette vidéo courte mais qu'on m'avait pas mal également aussi demandé comment on branchait tout simplement son appareil photo Donc ceci est maintenant chose faite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé Vous retrouverez dans la description en bonus de cette vidéo plus d'une heure de formation vidéo offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ses photos C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé et on voit ensemble également les erreurs que font la plupart des photographes et qui les empêchent malheureusement de progresser Et on verra aussi les 6 étapes pour devenir photographe professionnel En passant par la prospection jusqu'à trouver des clients, comment établir ses tarifs, comment améliorer sa visibilité sur internet Tout ça c'est dans la description Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada